Et je l'ai vu se planter lamentablement Bonjour madame la commissaire Comment allez vous ? Oui ça va merci Bon bah c'est bien, vous prenez votre service ? Tout à fait Ok pour ma part j'ai plusieurs choses administratives à faire surtout avec les Montanegro donc au pire ce que vous pouvez faire c'est prendre votre service tranquillement et puis vous allez me déposer chez eux Ouais d'accord ça marche même la commissaire Ok je vous attends Oh merde, n'y a pas besoin de la bague tu sais Ok j'ai pas besoin de l'autre Ok j'ai pas besoin de l'autre Ok j'ai pas besoin de l'autre B includes GoF3 en service pour Central GOOF3 en service pour Central c'est reçu bonjour golf 3 bonjour golf 2 allez c'est parti c'est parti vous avez passé une bonne journée madame la commissaire toujours trop chaud ah bon je crois que vous avez passé une nuit précédente assez chargée je crois j'ai rien fait du tout hier soir madame la commissaire je faisais un réglage sur mes vidéos avec la gopro en fait d'accord très bien mais j'avais un petit deuil et je crois que c'était très 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 calme ok tu m'entendais du coup mon gros j'ai moins mon petit oreillette c'est c'est moi je serai d'accord ok c'est déjà ça au moins c'est déjà une bonne chose golf 3 de golf 2 j'écoute votre position j'emmène madame la commissaire au garage montanago ah bah très bien on va s'y retrouver ça marche quand on sera chez les garagistes vous oublierez pas de faire votre prise de service ah oui tout à fait madame la commissaire oui tout à fait pas grave et voilà madame la commissaire merci vous me déposez là et puis moi c'est bon vous pouvez retourner en patrouille d'accord il y a le sergent qui m'appelle pour justement ici donc je l'attends ici ok très bien bon courage merci bien ah c'est vrai qu'on entend vachement les tirs en fait c'est parti où mon sergent bonjour macadams bonsoir quen vous allez bien oui c'est très bien merci vous très bien très bien vous accompagnez la commissaire elle avait des choses à voir avec voilà tout à fait voilà je par contre elle va rentrer par ses propres moyens donc j'ai pas besoin de l'attendre si il faut ah d'accord bon je vais peut-être la ramener alors je sais pas j'attends parce que j'ai un phare de cassé donc je vais demander à ramès de me le réparer d'accord j'étais en train de regarder justement à l'armurier comme vous disiez par rapport à la circulation je pense que ça doit venir de l'arme que c'est vrai qu'on nous entend vachement bien tirer ouais je vous dis à mon avis c'est pas c'est pas anodin tout à fait je viens d'arriver là au carrefour j'ai dû encore déplacer un véhicule juste à côté il va falloir que le gouvernement c'est que dans ce quartier qu'on doit faire ça oui c'est clair bah le gouvernement je suis pas sûr qu'ils puissent y faire grand chose maintenant ce serait pour les montanagros peut-être voir pour qu'ils déplacent leur société peut-être ailleurs je sais pas ça fait un beau bordel chez eux quoi levez votre tête au dessus de ma tête sergent effectivement c'est quelque chose d'incongru je n'avais même pas remarqué vous voyez je crois que c'est peut-être gênant comment il est arrivé là ça c'est j'aimerais bien le savoir puis je ne sais pas si ça appartient à montagne negro je sais pas je suis pas sûr attendez j'ai un doute si si y'a le treuil y'a le treuil derrière y'a le treuil derrière c'est une dépanneuse ouais ils auront ils auront fait la fête cette nuit les frangins ah bah euh s'ils ont fait la fête c'est une grosse fête hein donc ça attérisse là haut euh ils y sont pas les mains mortes hein ah pas du tout oui je sais pas si madame la commissaire a terminé moi je vais m'en fumer une petite en attendant ça marche sergent vous avez travaillé ces jours-ci ? euh non en fait comme j'expliquais madame la commissaire je je réglais ma go pro pour la qualité des images et tout réfléchir un petit peu à tout ça en fait ah oui c'est vrai que vous avez une caméra embarquée euh pour les interventions et tout ça euh tout à fait ça nous serve de preuves euh ouais très bien très bien très bien bon écoutez j'espère que tout fonctionne bien euh oui ça devrait le faire je crois qu'elle devait acheter une voiture aussi euh même la commissaire ah donc je crois que vous en avez pour un petit moment sergent ouais à mon avis oui bon écoutez de toute façon la ville est calme euh euh ouais pas grand monde en ville non puis si jamais y'a besoin y'a ma y'a mon cruiser s'il faut ouais sergio n'a pas l'air d'être là je crois qu'il il doit être Ramesh qui doit être là tout seul non ? ouais c'est Ramesh qui est là et euh sergent Khalid il est en arrêt de maladie ou ? sergent Khalid euh je crois qu'il est très occupé en ce moment pardon euh commissaire ? oui bah écoutez j'attendais que vous aviez fini bah pour l'instant euh je demande des conseils aux garagistes pour pouvoir euh euh selon mes critères m'acheter une petite voiture quand même parce que ça serait peut-être bien j'arrive à Los Santos et je fais tout à pied c'est un peu chiant mais par contre vu mon budget bah il est un peu limité le pauvre ah oui ah il est revenu j'arrive ouais ça se saurait si on était euh euh si on gagnait des millions hein ouais les speedy tout à fait d'ailleurs euh vous Macadams avec votre salaire de cadet vous vous en sortez ? bah oui ça va ça monte tout doucement tranquillement je fais attention à mon budget ouais vous faites bien vous faites bien on parlait pas hein moi je dois faire très attention aussi hein avec ma femme on essaie de euh de joindre les deux bouts comme il faut hein tant qu'on a des patates et et glou au frais tout va bien oui tout à fait euh ça va vous êtes deux il y a deux seuls qui rentrent chez vous ouais ouais mais bon vous savez euh ma femme avait un train de vie euh assez aisé euh au pays elle a voulu retrouver euh cette aisance euh à Los Santos qui n'est pas forcément euh bon pour nous deux elle a voulu euh elle a flasher sur un appartement euh au centre ville et je vous avouerai que c'était pas le moins cher de tous ah madame a vu plus gros que son ventre peut-être pas mais ça nous oblige quand même à faire attention mais bon c'est trop horaire hein moi je vais tout faire pour euh bah je mets de côté hein je mets de côté déjà puis je vais tout faire euh tout faire pour gravir les échelons hein comme il se doit tout à fait je vous le souhaite sergent bon et puis une fois vous aurez fini de payer ça sera ça vous appartiendra après ouais 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 c'est ça bon après je sais pas si on va rester dans cet appartement hein euh si on peut plus tard euh s'acheter une belle villa euh dans les quartiers hauts euh de Los Santos euh je sais pas si vous avez déjà fait un tour euh euh du côté des belles belles résidences qu'il y a qui surplombent la ville hein mais il y a des très très jolies maisons là-bas hein non j'ai pas j'ai pas été voir encore sergent bon je vous montrerai à l'occasion avec plaisir je dois dire qu'il y en a une qui m'a bien tapé dans l'oeil ah et et belle villa sur piloti avec une piscine euh enfin voilà un truc assez 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 cosy et je suppose que le budget vous a tapé dans les deux yeux c'est exactement ça donc pour l'instant euh on va rester l'appartement hein ouais puis après une fois qu'on a une maison je pense qu'il y a l'entretien, il y a le terrain c'est ça exactement ah Ramesses bonjour bah écoutez tout va nickel euh si vous avez un moment euh j'ai mon véhicule euh qui a un petit phare de cassé si vous pouvez jeter un oeil ouais il est où il est dans le coin ? il est il est devant là je l'ai mis dans le parking mais je peux l'amener jusqu'ici euh dès que euh dès que vous êtes prêt hein y a pas d'urgence non bah écoutez on va je vais me déplacer tranquillement y a pas de problème j'ai pas d'urgence pour l'instant donc euh je vais aller voir ça ok ? ok très bien bah comme vous voulez j'aimerais bien merci j'aimerais bien j'aimerais bien ah Ramesses hein toujours comme Sergio hein je pense que ça va être les meilleurs en ville hein je pense ouais ils vont pas avoir beaucoup de concurrence il faut espérer pour eux que ça marche euh ça marche correctement et longtemps ouais euh ils le méritent hein moi je pense que ça devrait le faire hein ils ont une position euh euh c'est vrai que la localité de leur société est pas trop mal hein en plein milieu de la ville donc euh Toulos Santos peut y avoir accès assez facilement euh je pense que c'est pas plus mal c'est bon pour nous aussi hein c'est vrai que la société de dépannage est vraiment pas loin du commissariat ouais c'est vite suivi de faire ouais tout à fait je sais pas si la commissaire a acheté son véhicule du coup euh ouais il est peut-être reparti en vélo ah ce serait bête ouais non je pense qu'elle a dû avoir son véhicule je pense ouais je pense peut-être ah bah c'est peut-être euh la voiture rouge là peut-être alors à Metz vous en sortez ? ouais 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 c'est bon c'est réparé hein pas de problème je l'avais en stock en plus ah bah c'est parfait ah non attendez attendez vous avez un parbis apparemment aussi est-ce que vous pouvez ? est-ce que vous pouvez ? oui je voudrais bien s'il vous plaît oui ah non l'armature centralisée elle décode ? voilà vous avez trouvé votre véhicule madame la commissaire ? ouais ouais c'est un petit bug avec mon outil ah voilà tout va bien vous avez fait votre choix commissaire ? euh 10 minutes je suis au téléphone avec le gouvernement d'accord pas de problème très occupé la commissaire je vois oui ah vérifie si les gyrophares fonctionnent bien tous les voyants fonctionnent ça a l'air d'être correct oui bon après j'ai pas eu un choc très très violent euh il y a un civil qui a tourné très brusquement qui était sur la file de droite il tournait à gauche et hop le phare de cassé oui mais bon le choc était pas était pas très violent oh ça arrive à tout le monde toi il est réparé mais j'ai l'impression que mes yeux me font défaillent je vais vérifier attendez bah écoutez si pour vous il est réparé c'est que ça doit être bon il faudrait qu'il y a un petit problème j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes ce soir il est par l'envers ça je vous le fais pas dire ça va aller Ramez vous êtes bien placé bah oui bah oui 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 nickel oui j'ai fait deux en un c'est tellement bien le faire qu'il le fait avec les pieds j'ai fait mécanique avec les pieds jardinerie avec les mains il va être trop fort Ramez cette fois c'est la bonne là c'est parfait là faudra que je touche deux mois à mon fournisseur car je sais pas j'ai eu un problème avec les premières pièces j'ai du remplacer donc euh donc voilà l'important c'est que ce soit fait voilà tout est en ordre parfait merci Ramez il y a pas de soucis excusez moi il y a un petit souci avec les véhicules de service oui 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 j'ai eu un petit souci avec un civil qui a bifurqué sur ma droite et qui malheureusement a esquinté mon phare droit donc voilà Ramez Mara a fistolé ça j'avais coupé la sirene je l'ai activé accident oui merci Ramez voilà rien de grave juste voilà le civil a tourné trop brusquement et a fait éclater le phare ok ok vous avez pu identifier le titulaire du véhicule ? pas du tout non c'était un civil civil tout ce qu'il y a de plus lambda et évidemment au choc il s'est empressé de partir ils ont ils ont vu une peur bleue de la police à l'océanthique ah ça je vous le fais pas dire on est bien précieux non ? j'ai décidé de pas non plus aller à la persécution je vous avoue j'allais pas non plus passer en code 3 le civil est parti mais il ne roulait pas dangereusement donc euh vous avez fait votre choix commissaire ? bah j'ai eu un coup de coeur sur la fusillade enfin du moins la fusillade alternatif c'est le nom de la voiture conseillé par Monsieur Montanagro et c'est vrai qu'elle me paraît très comment ça s'appelle ? c'est très agréable visuellement en tout cas par contre le point négatif c'est que j'ai été contacté par les courroux la haute instance du gouvernement qui pour info vous passe le bonjour qui me dit que ils n'ont pas pu encore mettre un les prix réels après import export des véhicules d'accord bon j'espère qu'ils vont nous faire une annonce dans les médias quand même pour être au courant restez bien chez soi et fermez toutes les fêtes et les portes alors ah oui ça je vous le fais pas dire oui 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 ça c'est chiant du coup je sais pas si de toute façon je verrais bien euh très bonsoir la fusillade très bonsoir c'est un très bon rapport qui ah on verra bien bonsoir le monsieur les agents bonsoir si agent Sergio et t'es bonne de la fête ? ouais ouais pas de problème pas de problème j'ai fini bien de manger et tout et voilà et euh vous avez fait la fête hier soir les frangins là ? ah vous savez pas trop après la mécanique euh j'ai un peu mal au dos et je vous avoue que euh je serais tranquille à la maison et euh il vous manque pas une dépanneuse ou pas à tout hasard ? c'est quoi que j'entends là ? c'est pas des tirs ? c'est des tirs c'est le centre de tirs commissaire qui se trouve juste à côté là juste derrière c'est un peu la raison pour laquelle dans ce quartier les civils abandonnent leurs véhicules c'est un petit problème voilà ah oui d'accord c'est vrai c'est vrai j'ai oublié faut vraiment qu'on ait un parcours cette ville parce que là on pourrait se contenter du quartier pour travailler des civils qui abandonnent leurs véhicules faudrait que j'en parle au gouvernement parce que c'est vrai que quand je suis au bureau pour faire les pâtés c'est pas très très agréable ouais je comprends ouais c'est sûr après les civils font le tour du pâté de maison et récupèrent leurs voitures oui oui c'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois apparemment ils viennent récupérer leurs voitures tout à fait alors ça il faut un petit jogging ça leur plane à coup comme ça mais bon ok très bien bon messieurs dames je vais vous laisser parce que j'ai très très soif fait que je n'ai plus rien à boire sur moi donc je vais je vais passer à la supérette moi aussi il va falloir que j'y allais j'ai tout oublié à la maison bon en tout cas merci ramès et puis bah à bientôt bonne journée à vous avec plaisir bonne journée merci au revoir bonne journée à vous euh cadet oui j'ai besoin de de faire quelques petites enquêtes administratives ça marche commissaire votre véhicule est où ? euh il est derrière là vous voulez que je vous emmène euh oui s'il vous plaît je vous laisse aller le chercher ok nous on va aller je vais le chercher les papiers je vous souhaite bonne journée hein bonne soirée euh les frères bon on devrait dire les montanagro mais des fois j'articule mal euh montanagro ouais je pense aussi hein bon sur ce bonne soirée à vous merci 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 ok super bon allez bonne soirée à vous bonne soirée à vous alors attendez je vais vous mettre le marqueur gps ouais mon frère après on va aller chercher un peu d'eau euh pour le garage déjà et tout ça voilà mes petites enquêtes euh administratives euh d'accord d'accord pas rien d'officiel pas de l'officieux ça marche madame la commissaire je passe que sinon je passerai jamais golf 3 de golf 2 je la transmettez vous êtes toujours euh chalet des panneurs euh j'emmène madame la commissaire faire ses papiers administratifs d'accord très bien bon je suis en patrouille hein merci vous avez bien répondu merci madame la commissaire merci madame la commissaire bon sinon toujours disponible pour euh demain soir euh j'ai pas compris la fin toujours disponible pour demain soir oui tout à fait madame la commissaire très bien euh d'ailleurs j'en ai pas reparlé au sergent je l'ai pas revu bah je l'ai revu que ce soir depuis qu'on m'en avait parlé là pour euh valider mon mon stage du coup je ne sais pas si eux ils ont ouais C'est pas grave, du moins je sais pour vous, je sais que le sergent Cohen ne pourra pas, il y a le sergent Khalid qui lui malheureusement, je n'ai plus de nouvelles de lui depuis un certain temps, mais je crois qu'il y a quelques petites démarches administratives de son côté, c'est pour ça qu'il n'est pas très présent en ce moment. D'accord, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai demandé au sergent s'il était en arène maladie ou autre, je crois que je ne l'ai pas trop vu, je ne l'ai vu qu'une fois. Non mais je crois qu'il y a un de ses enfants qui passe le bac, donc du coup il est un peu occupé. Un peu occupé, ouais. Je crois que s'il reste trop longtemps la voiture, la voiture va tomber en peine dégagé, je ne sais pas pourquoi mais je suis sûr que ça va arriver. Je ne vous regarde pas madame la commissaire, je vais juste faire le plein du véhicule autant que vous fassiez votre démarche administrative. Ok, il n'y a pas de soucis. Ok, il n'y a pas de soucis. On va mettre un peu de gasoil, sinon là c'est mort. Est-ce que ça commence ? Est-ce que ça commence ? Est-ce que ça commence ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Du coup, est-ce que vous avez réussi à transférer le message à votre ami ? Oui, oui, je l'ai transmis. Là, il s'est absenté. Je pense qu'il va revenir. Comment ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis tout à l'heure, j'entends les sirènes. Ben oui, oui, j'entends ça aussi. Je ne pense pas que ce soit si argent, ils m'auraient appelé, je pense. Vous penserez à m'envoyer votre montant de comptes en banque par e-mail directement sur la radio communautaire en privé. Parce que suite à la tempête, que je puisse anticiper les modifications qu'il y a eu pour rapport à votre première demande. D'accord, ça ne marche pas de souci, même le commissaire. Donc là, ça y est, c'est officier, la tempête va arriver cette nuit. Comment ? J'entends des sirènes partout, moi. Bah oui, moi aussi. Là, moi, là, pardon, j'ai coté là, moi. Et oui, normalement, c'est... Ouais, ça doit être ce week-end. Enfin, ce week-end, ce soir. Je suis vraiment fatiguée. Ouais, j'ai pas, ouais, j'ai... Hop. Donc, j'ai pas suivi, j'ai pas pu vous écouter tout à l'heure, vous avez commandé votre véhicule ou pas alors, madame la commissaire ? Euh, pas du tout. Parce que, apparemment, de ce que j'ai compris, la cargaison de véhicule qui a été transférée sur Los Santos et mis au concessionnaire n'a pas les bons prix. D'accord. Donc, du coup, le gouvernement m'a demandé de t'attendre avant d'acheter un véhicule, parce que les prix vont sûrement changer. Ah, d'accord. Bon, faut que ça colle avec l'économie de Los Santos. Tout à fait, oui. J'arrive. Ça marche. Bon, allez, c'est parti. Attends, il y a ce qui est derrière. C'est reparti. C'est reparti. Il y a eu un accident, là. La voiture l'a disparu. Je la vois toujours en espèce de 4-4. Il y a le 4-4, mais il y avait un autre véhicule à côté, en travers. Il y a le 4-4. Si vous signez la lumière et puis mettez-vous à côté, on va aller vérifier. Merci, le 4-4. Je vous laisse vérifier. Oui, oui, je vais m'en occuper. Alors, F7 véhicule, pas d'immatriculation. Véhicule non enregistré. Ok, bon, dépannage. Il faut contacter le service de dépannage. Je vais mettre le véhicule de police en priorité. Ça marche. La peine n'a pas été prise. On va recommencer. Téléphone. L'épanneur. Tu m'as tué. Je sais pas s'ils sont encore là les freins mais ils répondent pas. Je retente mon troisième fois et votre hippie n'est pas bon ça va être compliqué ça non mais je vais les lire autrement, n'inquiétez pas je vais les lire autrement ma commissaire. Qu'ils fassent une recherche plus manuelle je pense. Un problème collègue ? Le véhicule là il est abandonné. Ah d'accord ok attendez je vais bouger le mien en passant. D'autres unités de golf 2 vous avez besoin de moi ? Ah négatif pour ces cas vous pouvez quitter les lieux tranquillement les deux banners sont là. Ouais gros bonjour Hamas il y a le véhicule qui a été abandonné si vous pouvez l'embarquer s'il vous plaît. D'accord ok pas de soucis je vais faire ça rapidement parce que je vois qu'il commence à y avoir du monde derrière. Euh oui tout à fait. Et par contre vous avez... T'as fermé les portes mon frère t'as pris la clé. Vous avez bien reçu mon appel du coup ? Oui oui je viens de recevoir. Ah d'accord parce que moi de mon côté ça me disait que vous répondez pas à l'appel c'est pour ça ? Euh ouais ouais j'étais au téléphone. Ah d'accord ok ça marche pas de soucis ça marche pas de problème. Allez je vais faire la circulation attention à vous les gars. Sergio tu peux fermer la porte de la voiture s'il te plait ? Vas-y je vais faire ça dessus. Madame la commissaire qui fait les vitrines. Excusez moi j'étais au téléphone. Voilà pas de problème. Bah écoutez je vous remercie. Merci Rameth merci. Bon courage. Bonne journée à vous. Merci. Hop. C'est la folie aujourd'hui il y a des sirènes de partout. Bah oui j'ai un peu mal à comprendre. On fait ta pause sergent ? Ouais tout à fait j'avais tout compris. Ah oui besoin d'une petite pause. Ca marche. On vous disait avec la commissaire on ne trouvait pas qu'il y a beaucoup de sirènes en ce moment là ? Oui c'est exactement ce que j'étais en train de penser ce soir. J'entends pas mal de sirènes alors après il y a celle de la dépanneuse si je me trompe pas que j'ai entourduit tout à l'heure. Mais effectivement je trouve que soit les pompiers soit les ambulanciers ou même les deux sont très occupés j'ai l'impression. Ouais je pense. Et comme par hasard c'est dans le quartier. C'est autour du stand de tir donc est-ce que le fait que les civils abandonnent pas leur véhicule est-ce que ça crée pas des accidents ? Je sais pas. Ouais c'est un peu bizarre quand même. Ouais c'est pas bon. De toute façon toi qu'on a pas d'appel police. Tout à fait. Il m'a semblé voir un véhicule partir très rapidement mais non. Non non. Il s'est arrêté au feu rouge tranquillement donc tout à l'heure. Ah c'est bon. C'est la première fois que je vous vois ici monsieur. D'accord. Pas très quoi non ? Effectivement il est sur son portable donc non non. Forcément hein. Génération électronique. Eh oui. J'vais boire un p'tit coup moi tiens. Moi j'vais faire 2-3 paperasse. C'est très chaud. Oui. Ça c'est des moustiques ou ça coule ? Fais chaud il faut se déshydrater. Déshydrater. J'vais faire 3-3 paperasse. J'vais faire 3-3 paperasse. C'est très chaud. J'vais faire 3-4 paperasse. J'vais faire 3-4 paperasse. C'est très chaud. Bon rien à signaler ? Rien du tout sergent Comment ça va Cadet ? Ça se passe bien pour vous ? Bah écoutez pas trop mal Je pense que je fais à peu près bien mon boulot Après A peu près pour l'instant Enfin moi de ce que je vois en tout cas Pour l'instant il n'y a rien à dire Oui transmettez Merci chargent On est juste là Il n'y a que Golf 2 Qui a transmis réception Les autres effectifs ? Oui présent Golf 3 Ok bon c'est bien pris N'oubliez pas de remplir vos fiches D'intervention Concernant la réparation Du véhicule administratif Sachez que C'est une pièce Qui me permettra De justifier Le montant Que nous facture La société de dépannage Oui c'est reçu Bah je vais faire Je vais faire ça tout de suite C'est bien pris Terminé pour tout cas Ouais écoutez Je vais faire ma fiche d'intervention Ça va prendre deux minutes Ça marche Sur le sergent Moi je vais faire de même Pour le carrefour Qu'on vient de faire Hop Je vais me mettre là Chacard son petit bureau Mon petit bureau du cadet Donc ici Il serait sur Discord Je vais me Golfe 2 de Taker Quand vous serez disponible Vous viendrez dans mon bureau C'est reçu Je finis mon rapport Et j'arrive tout de suite Ouais c'est bien pris On a votre temps Je suis prêt Il est où mon sergent ? Sergent C'est un patrouille C'est un patrouille C'est un patrouille Vous faites votre footing Sergent Je sais pas J'ai vu des civils Courir là Sur le trottoir d'en face Et J'ai pas trop compris Pourquoi Il y avait encore Une voiture abandonnée Au carrefour A côté là Donc je l'ai garé Mais J'ai pas tout compris Ouais Des fois Faut pas chercher A comprendre Comment dire et tant Bon On part en patrouille Cadet Ça marche Je vous suis Sergent Parti Est-ce que vous voulez conduire C'est comme vous voulez Sergent Si vous voulez être tronqué Je peux conduire Allez-y conduisez Je vous avoue J'ai un petit peu mal au pied J'étais en patrouille Toute l'après-midi Voilà Je vous veux vers le véhicule Merci Sergent Et je crois que mon véhicule C'est même la commissaire Qui m'a embarqué mon véhicule Vous savez C'est la hiérarchie Je n'ai rien contre Je crois qu'elle est en pleine méditation Là-bas C'est du garage Ah oui Je n'avais pas vu Oui Parce que je crois Que Oui Je Il y a Il y a quelqu'un Qui est arrivé Et qui doit passer Un entretien Ah d'accord Il doit y avoir Je pense Vous voulez qu'on aille où Sergent ? Faites un tour Pour Attendez Je vais regarder Parce que moi J'ai fait un tour Du côté sud Là Tout à l'heure Il n'y avait rien à signaler Même du côté de l'impasse Le quartier chaud Que je vous avais montré Donc On va plus se diriger Vers le nord Donc On ne voit pas Un endroit près On patrouille Mais Essayez de vous diriger Je vais plus vers le nord Et je vous dirai Je vous donnerai une direction Ça marche Normalement Il doit y avoir Deux civils Qui vont arriver Là À le prochain bateau Ah D'accord Je ne savais pas Vous avez des Des dons de voyance Cadet ? De temps en temps J'ai des Petits flashs Comme ça Qui Apparaissent Espérons que Si on a une enquête Assez Tumultueuse Que vous ayez Des Des éclairs de génie De la sorte Ça pourrait beaucoup Nous aider Mais il n'y a pas de soucis Si je peux faire Quoi que ce soit Sergent Je le ferai Ah mais ça J'en doute pas J'en doute pas Encore des sirènes Encore des sirènes Ouais Ça Ça m'a tout l'air D'être une ambulance C'est sûr de les différencier Des fois Ouais Tout à fait Et comme par hasard Pour moi Là ça vient Vers la gauche Donc comme par hasard En direction du stand de tir Ce quartier là Ça va être très Très compliqué J'ai rien Ouais Je pense Vous avez essayé Les deux types de véhicules Quels on a accès Cadet Non du tout En fait En tant que cadet J'ai accès A que au cruiser Si je le prononce bien D'accord Très bien Oui oui C'est ça le cruiser Personnellement Je préfère la cruiser A l'intercepteur Ah ouais Ouais Esthétiquement L'intercepteur Est plus joli Et le cruiser Est Je le trouve En tout cas Beaucoup plus maniable Je trouve Qu'elle a une Bonne tenue de route D'accord Je ferai votre avis Quand vous serez sergent Je l'espère Ouais Pas de raison Bon je pense pas Bon et ça reste entre nous Là ça me fait penser Justement que j'ai croisé Le sergent Khalid Tout à l'heure Il avait pas pris son service Il était en civil Qui se rendait Qui se rendait sur les lieux Pour passer son permis de conduire Et Je l'ai vu Se planter Lamentablement Donc Voilà Quelque chose me dit Qu'il a vu le repasser C'est un petit peu Un petit peu gênant Ah oui Surtout que Bon Il a pris des patrouilles Oula Qu'est-ce qu'il se passe là Il a ouvert la portière Attention monsieur Attention Faites attention J'ai vraiment cru Qu'il allait faire le carjacking Non non c'est bon Il court On ne sait pas pourquoi Les civils deviennent fous Les fois On ne sait pas pourquoi C'est clair Très 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 grave Ça reste entre nous Non mais vous promis Ça reste entre nous Oui et non Parce que Oui mais dans l'exercice Des fonctions Bon Voilà Et puis vous savez comment c'est Avec le gouvernement C'est une ville assez jeune Donc il y a des choses Des choses un peu plus Un peu plus urgentes À mettre en place Et Voilà Mais c'est bien Qu'il ait Qu'il ait passé là ce soir Comme ça au moins c'est fait Mais L'avez vous Rassurement Oui 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 Je vous confirme Saint Jean Je l'ai Il n'y a pas de soucis D'accord Bon J'avoue Enfin je ne sais pas trop S'ils passent réellement au rouge Ou s'ils ont le droit De tourner à droite Normalement Normalement Même s'il y a un feu rouge S'il n'y a personne Il n'y a pas de danger Ils ont le droit De passer au feu rouge S'ils tournent à droite Ouais c'est ça Ou à gauche Ils n'ont pas le droit De passer Mais là On était sur la voie On arrivait Donc il vous a coupé la route Et puis en plus J'ai l'impression Qu'il nous fait des doigts Ce monsieur Ah J'ai même pas vu C'est pas grave Allez-y continue Non continue Je l'ai vu lever son bras Mais est-ce qu'il faisait un doigt Ou pas Je ne sais pas Encore des sirènes Il a peut-être eu une crampe Il a peut-être eu une crampe Il est encore sur notre gauche En plus Ouais Je vous ai mis un point Sur le GPS Ah pardon Je n'avais pas vu mon sergent Je n'ai pas fait attention Excusez-moi Non mais merde Vous n'êtes pas prêts Vous arrêtez pas On va juste faire un petit tour Du côté des taxis J'ai fait un tour A la société D'extraction de cuivre Et Bon il n'y avait rien à signaler Mais je pense que Ce n'est pas trop mal Qu'on fasse le tour Des sociétés Pas de soucis Peut-être voir Un petit peu Ce qui se trame Au moins qu'on montre Notre présence Ce n'est pas forcément Pour faire peur C'est pour vraiment Montrer qu'on est là Ouais Montrer notre présence Comment est-ce que vous vous débrouillez En conduite Quand je dis conduite C'est En vitesse Oh là là Mais qu'est-ce que c'est Là je ne sais pas Ce qui s'est passé Attendez Restez là Allez allez On circule On circule Et il fout bien le jeu Franchement C'est un bon Un bon jour aussi Allez madame Merci Mais quelle autorité Mon sergent Ouais Vous avez vu ça Ils ont vu Ils ont vu les gyros Ils ont vu le péteux Mais qu'est-ce qu'elle fait Oh là là On va prendre tout Sur le trottoir Non mais allez-y Allez-y De toute façon On ne va pas pouvoir Faire grand-chose Et puis là Une voiture abandonnée On va prendre une voiture Abandonnée Vous ne bougez pas Vous restez là S'il vous plaît D'accord Nous allons déplacer le véhicule Vous patientez S'il vous plaît Merci On est reparti Oh là là La voiture Elle avait de la puissance J'ai démarré Et à peine Elle est partie J'ai été un peu surpris Il y a des chevaux Sur le capot Ah ça Donc oui je vous demandais Vous vous débrouillez bien En conduite A grande vitesse Pas trop mal Je crois que je vois ça un jour Tout à fait Finalement c'était peut-être Finalement c'était peut-être même Un petit peu plus dangereux Avec le code 3 Qu'avec le code 2 Donc je préconise L'utilisation du code 2 En ville Et le code 3 à l'extérieur Sur les grands axes D'accord Après vous ferez votre expérience Si vous vous en sortez Avec le code 3 Tout va bien Mais Voilà J'essayerai C'est vraiment J'essayerai Alors moi Pour votre information Je conduis En pensant très 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 fort A mes touches D'accord Je suis pas sûr de comprendre Mais Si ça marche pour vous En fait Pour accélérer Je pense très 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 fort A Z Pour l'oculé Je pense très très fort A S Bon ouais Allez-y Bah ça y est C'est vert Enfin Trois ans après Ouais des fois c'est long Je sais que la commissaire Est très à cheval Sur le La conduite Mais parfois Bon avec les 18 724 Feux rouges Qu'il y a dans cette ville Ouais ça en finit pas Patrouille Oui mais si ça nous prend La semaine Pour faire le tour de la ville C'est long Exactement Moi si y a pas de véhicule Devant moi Et que Je vois que c'est Assez sécurisé Pour pouvoir passer J'y vais quoi J'y vais ou pas Mais j'y vais Ouais vous Vous passez pas le carrefour Comme un Utilisez moi du terme Sergent Mais pas comme un malade Bien sûr Il faut quand même Quand même Donner une image A nos concitoyens Il faut quand même Leur montrer Qu'on représente la loi On a pas l'uniforme Pour rien Préfait Elle est assez excentrée Cette Cette société de taxi Un peu ouais Ouais Alors que les autres Après il y a un autre Il y a un autre Un autre Commissariat Un petit peu plus au nord Il me semble qu'il y en a un autre Au plus au nord Je crois Mais je crois Qu'il est pas habité Celui-là Oui oui Je crois C'est les petits Les petits postes de police Oui tout à fait Oui voilà Oui je me suis mal exprimé Pour les agents Je me permets Sergent Il faut que je boive Et moi Sinon ça va pas le faire Ah bah oui Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Moi je vais en profiter aussi C'était moins d'une Et je réponds Un appel sms Sergent Quittez pas Ah allez-y Allez-y Voilà Sergent Vous avez fait votre tour Oui oui Bah écoutez Rien à signaler C'est vrai que Donc à cette heure Il doit pas y avoir grand monde Mais d'ailleurs C'est l'entreprise A monsieur du roi Non Oui tout à fait Oui tout à fait Allez-y on va repartir C'est parti Sergent Vous avez eu des nouvelles Pour votre gilet parental Bah j'ai demandé Madame la commissaire Pas hier Mais avant hier Et j'étais en cours Ouais d'accord Ça doit être un dossier Parmi d'autres dossiers Sur le bureau Du gouvernement Je pense Oui On va repartir vers le centre De Los Santos Vers le centre D'accord Ouais Allez un peu la cave Faut que je connais pas tout bien Gauche Euh droite Droite On va faire un retour au poste Kadesh Je vais vous mettre le temps Ça marche Sergent D'ailleurs Sergent Vous êtes présent Demain Demain Pour le stage de conduite Euh Le stage Je ne vais pas pouvoir le faire Demain soir Demain soir Je Je ne suis pas là Je ne prendrai pas mon service Euh Donc j'ai vu avec la commissaire Elle va peut-être me le faire passer ce soir Euh Si on a le temps Sinon ce sera une autre fois Euh Peut-être ce week-end Ou la semaine prochaine D'accord Vous savez comment ça va se dérouler Euh Cette affaire d'ailleurs Pas du tout Ça J'en ai J'en ai aucune idée Ouais ouais Bon J'espère qu'elle nous a pas trop dit Je pense qu'elle fait exprès pour Nous garder une petite surprise Mettre la pression Oui Ouais peut-être mettre la pression Pas forcément Je ne sais pas On connait On connait bien la commissaire On sait qu'elle nous réserve des choses Bien Bien faites Bien carré Comme il faut Et c'est peut-être un reste temps Ouais peut-être Je ne sais pas Je ne dirais pas non Sergent Vous savez J'imagine J'imagine Après dans le cadre De l'exercice De nos fonctions J'ai un peu de nez à l'imaginer Pourquoi pas Ah, il y a du monde devant le comico. Là, je vois qu'il y a un monsieur qui attend devant. Et voilà, sergent. Ça va, vous avez pas été trop malade, sergent ? Oh non, loin de là, loin de là. Oh non, loin de là, votre conduite était exemplaire. Merci, sergent. Je crois que le sergent, il est là. Oui. Je vais bien m'entendre avec ce petit sergent, Cohen, je l'aime bien. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, sergent. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur ? Moi, c'était pour voir la commissaire Fallon. Madame la commissaire, je crois qu'elle est en rendez-vous administratif. Je vais me renseigner si elle peut vous recevoir, monsieur. D'accord, je vous remercie. Et vous êtes monsieur ? Michael Rodriguez. D'accord, et ce serait pour à quel sujet ? Pour ma candidature que j'ai faite. D'accord, très bien. Je vais me sortir de l'école de police et c'était pour entrer dans une unité de police. D'accord, ça marche. Bah, je... Vous vous patientez là, dans la salle d'attente, s'il vous plaît ? Oui, je vous remercie. Merci, monsieur. Bonjour, sergent, Khalid. Hi, Kiggs. Vous allez bien ? Allô, allô, il y a quelqu'un ? C'est bon ? Oui, vous m'entendez, sergent ? Oui, ah, oui, il y a un petit problème. Oui, oui, je vais... Excusez-moi parce que j'ai un problème avec... Il faut parler. Il faut que... Il faut régler cela. D'accord, oui, oui, je vois que vous avez un petit souci de corde vocale, là. Ouais. Ça marche. Je reviens, sergent fou, j'allais chercher moi-même la commissaire. Ne me regardez pas comme ça, monsieur. Ne me regardez pas comme ça. J'avais une question. Je cherche la boutique pour acheter à manger et à boire. Vous avez rien du tout sur vous, là, monsieur ? Non, pas du tout. Je vais vous dépanner, monsieur. Je vous remercie, monsieur, sergent. Ça va aller avec ça, monsieur Rodeguéz ? Oui, ça va le faire. Je vous remercie. Je vous en prie. Ça va, sergent ? Vous l'avez eu, votre permis ? TK pour Golfe 3. Golfe 3. Attendez. Monsieur Agent, je n'ai rien reçu. Je pensais que je l'avais reçu. Excusez-moi, monsieur Cadet, la commissaire est en rendez-vous administratif, téléphonique, gouvernemental, tout ce qui va bien. Donc là, elle ne va pas être disponible tout de suite, tout de suite, je pense. D'accord, ça marche, sergent. Je ne savais pas. Oh, c'est pour ça que je vous donne l'information. Pas de souci. C'était pour le monsieur ? Oui, ce monsieur, apparemment, il aurait fait une candidature pour rentrer chez nous. Il vient de sortir d'un stage dans la police et il a envoyé sa candidature et il attend sa réponse et voir un entretien avec madame la commissaire. Ah oui, d'accord, d'accord. Monsieur ? Oui. Vous êtes monsieur ? Excusez-moi, j'ai... Miquel Rodriguez. Monsieur Rodriguez. Vous l'avez posté quand, votre candidature ? Vous m'entendez, monsieur ? Je ne quittais pas, je regarde. Et il va falloir que je l'emmène dans une boutique, apparemment, il n'a rien pour se déshydrater et se nourrir, je crois. Ah. Pour cela, il me semble que le Pôle emploi met en place un service d'aide sociale, si je me rappelle bien. En tout cas, pour la nourriture et l'eau, ce n'est pas très très cher. Vous l'avez posté mardi. Mardi, mardi, mardi. Ça fait deux jours déjà. Oui, vous savez, madame la commissaire est assez occupée en ce moment. Elle se rapproche du gouvernement assez souvent pour mettre en place des choses dans la ville. Donc, c'est vrai qu'elle a beaucoup de choses à faire. Sinon, je repasserai. Oui, 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 vous repasserai. Là, vous êtes vraiment mal tombé, parce qu'elle est en plein rendez-vous avec le gouvernement. Donc, du coup, c'est vrai que ça peut... Ce n'est pas que je m'ennuie, j'ai un peu soif, je suis en limite rouge. Alors, attendez, ne bougez pas. Moi, ça me dit plus tard, quand je veux le donner. Vous recevez, monsieur Rodríguez ? Vous avez... Non, non, pas du tout. Allez-y, cadet, je crois que c'est parce que j'étais trop près. Et là, monsieur Rodríguez, vous recevez ? Non, toujours pas. Venez, monsieur Rodríguez, venez avec moi. Allez, avec le sergent, dépêchez-vous. Bonsoir, les frangins. Bon, ça va. Vous allez bien ? Eh, ça va, ça va. Alors, j'espère qu'il y a tout l'effectif dans le commissariat. Pourquoi ? On avait promis qu'on viendrait pour... On avait promis qu'on viendrait pour boire un coup. Ah ! D'accord, bah écoutez, sergent Cohen, il est parti emmener un civil s'acheter deux, trois bouteilles d'eau, puis qu'il était en train de se déshydrater là. Il va revenir d'ici peu et sergent Khalid, je vous avouerai que je sais pas où est-ce qu'il est, il a disparu. Donc là, bah voilà. Ouais, il y a le sergent qui arrive. Sergent Cohen. Je vois une voiture arriver. Vous voulez voir quoi ? Ah, c'est nous qu'on... Bah, vu que là, pour l'instant, nous sommes en effectif. D'accord, ouais, il n'y a pas de soucis. On va d'accord pour l'effectif, je pense. Ah oui, tout à fait, surtout quand on est en service. Voilà, tout à fait. Bon, ça se passe bien, sinon, pour le travail. Oui, là, c'est un peu calme, donc c'est pour ça qu'on en profite. Oui, bon, ça va venir petit à petit. On avait dit qu'on passerait pour boire un coup, alors. Oui, tout à fait. Bon, c'est bien, c'est parfait, ça. Oui, tout à l'heure, madame la commissaire m'avait un peu coupé l'appareil, mais elle n'en a pas pêche-près. En fait, je vous ai posé la question tout à l'heure si vous avez fait la fête hier soir, parce qu'en fait, il y avait une dépanneuse qui était sur le toit du bâtiment à côté de votre garage. Ah, non, du tout, du tout. Non, non, ça doit être une entreprise concurrente, je pense. Ah oui, faites attention à vous, alors qu'il y a de la concurrence qui arrive, faites attention à vous, parce que c'est mauvais, ça. Ah, vous savez, au garage Montanagro, les panneaux moteurs ne font pas de vieux os. Non, non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, de notre côté, on fera toujours appel à notre garage Montanagro, il n'y a pas de souci de notre côté, en tout cas. Vous pouvez nous faire confiance. Ah, je pense qu'on a une bonne entente. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème pour ça. C'est Jean-Cohen, comment ça va ? C'est Jean-Cohen, comment allez-vous ? Nickel, nickel. Quel bon vin vous amène ? J'en ai dit, quel bon liquide nous amène ? Ah, d'accord, j'ai compris tout de suite. Voilà, vous avez dit qu'on viendrait pour boire un coup, alors on a ramené un petit peu de breuvage. Ça, c'est bien gentil. Ça, c'est bien gentil. Bon, bah, moi, je passerai pour le moment, vu que je suis en service, mais... Oui, mais là, c'est juste... Ah, à 30h du matin, vous êtes encore en service ? Oui, oui, bah, vous savez, moi, j'ai des gardes très très longues. D'accord, d'accord. Je peux vous proposer quelque chose de sucré sans alcool ? Ah, bah, oui, alors là, volontiers. Allez, je vous paye un verre. Ah, c'est gentil. Sergent, vous avez perdu vos lunettes ? Oui, tout à fait. Monsieur Rodriguez a eu... Il se passe, en fait, à cause de sa déshydratation. T'as reçu, commissaire. Reçu. Je retourne au commissariat. Est-ce que monsieur Rodriguez est toujours présent ? Affirmatif, le commissaire, il est devant le poste. Je vous inquiétez pas, il revient, il parle à la radio en même temps. Il y a de la magie noire dans l'air. Non, non, vous inquiétez pas, c'est... J'ai compris. Oui, oui, j'ai compris. Il semblerait qu'il y a de la magie noire dans l'air. Je n'arrive pas à sortir la bouteille de mes poches. Oui, bah, je crois qu'il y a un petit souci, je crois, de ce côté-là. Oui, pour donner des objets, c'est ça ? Oui, oui, il y a un petit souci. C'est encore quelque chose qu'on doit voir avec le gouvernement. On ne peut même plus donner des choses, on a voulu le voir avec le gouvernement. Dès qu'on sera plus en service, on ira se boire un petit coup, tranquillement, dans un pub. Je crois qu'on va devoir repousser notre petit apéro. Oui, je pense, oui. Oui, oui, tout à fait. Surtout attendre qu'on ne soit plus en service. Voilà, tout à fait. Donc, comme je disais, on va remettre à ça qu'on ne soit plus en service et on va vous laisser tranquillement à vos occupations. D'accord, très bien. Oui, oui, non, mais j'ai bien compris, Rabès, hein. J'ai bien compris, ne vous inquiétez pas. Mais bon, quitte à choisir, je préfère ne pas être en service et boire une bonne bière. Avec joie. Avec joie. Voilà. Bon, bah, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, comme vous dites. Pas de problème. Faites-nous un petit signe dès que vous avez un moment, que vous voulez aller boire un coup. Et nous serons là. Très bien, c'est noté. Merci, messieurs. Merci à vous. Fassez une bonne journée. Merci, merci de votre visite. A la plus. Allez, à la plus. Bonne journée à tout le monde. Merci. Ils sont très sympas, les Montanegro. Oh oui, oui, ils sont adorables. Ils sont adorables. C'est clair. On ne les refait plus, les Montanegro. Je pense qu'ils seront très très connus en ville, à mon avis. Oh oui. Qu'est-ce que j'avais à faire ? Oui, c'est vrai, c'était ça. Alors, tac, tac, tac. Ah, l'administratif. Vous ne m'en parlez pas. Ah, vous savez, moi, je suis un homme de terrain. C'est pour ça que je pense que la commissaire, je l'admire beaucoup, pour ce qu'elle fait. Parce que j'avoue que je ne pourrais pas faire autant d'administratifs et autant de rendez-vous téléphoniques au roux avec le gouvernement. Je pense que ça me prendrait beaucoup la tête. Je serai comme vous, Sergent. Je n'ai pas revu Sergent Cali de ressortir. Je ne sais pas s'il a fait un malaise en bas. Je vais aller voir. Oui, allez-y, oui. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. C'est reçu pour TK Golf 3 si vous pouvez je ne sais pas pourquoi mon véhicule a disparu prenez un véhicule aussi et venez en renfort J'arrive Aux effectifs de TK vous me tenez au courant de la suite de l'intervention C'est reçu Golf 3 je vais sur position et je vous donne et je vous donne l'adresse de l'intervention ok c'est au concessionnaire intervention venez Golf 3 rectification partez en reconnaissance en patrouille je vais entendre monsieur Montanagro et essayez de repérer la dépanneuse volée je pense que la dépanneuse est partie ça marche sergent je ne pourrais pas récupérer mon véhicule qui a eu et de la magie noire qui a disparu putain c'est quoi le bordel le véhicule il a disparu putain c'est pratique là tu poursuis un dealer tout ce que tu veux et d'un tout coup POUP FILE MATURE c'est très 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 embêtant on va remonter ça oh la la c'est bizarre c'est que ça fait deux fois que mon véhicule disparaît on va faire ce qu'on va prendre celui-là c'est pas très RP hein mais tant pis on va j'ai pas vu qu'ils disparaissent Golfe 3 en patrouille autour du concessionnaire pour retrouver la dépanneuse c'est reçu Golfe 3 partez plus vers l'est sud sud-est je pars l'opposé crochet je vais aller fris quand même que je fasse pas de boulettes Cartes Partiens golf 3 mettez vous en code 2 pour pas aller harter le suspect et c'est en cours sergeant parfait aux effectifs de tk quelqu'un me rend compte oui tout à fait ici golf 2 monsieur montanagro rames nous informe que sa dépanneuse était toujours sur son à côté de son garage quand il est rentré depuis le poste le temps de faire le tour de sa société elle n'était plus là donc il soupçonne justement qu'on lui a volé mais il n'a pas vu il n'a pas vu d'individus il n'a pas vu la direction qui a pris la dépanneuse on est actuellement recherche avec golf 3 autour du concessionnaire à c'est bien pris on en a eu pour la retrouver et s'il y a de la magie noire il ya un endroit qu'il faudra aller voir c'est tout à l'heure golf 3 de golf 2 j'écoute rien à signaler de votre côté du tout golf 2 bon fait fait un retour au poste je vais je vais prendre la déposition des frères montanagro reçu terminé il est où ce fameux garage bien que j'en trouve pas ce garage là ah si on va descendre j'ai pas de gilet pare-balles on va descendre j'ai pas de gilet pare-balles bon le rapport c'est chargents qu'il le fait golf 3 retour au poste c'est reçu golf 3 ici golf 1 je prends mes fonctions bien reçu par quelqu'un je prends mes fonctions bien reçu par quelqu'un je prends mes fonctions bien reçu par quelqu'un bon cadet oui sergent du coup les montanagro vont venir porter plainte d'accord ils y risquent d'arriver d'ici 10 15 minutes donc sergent sergent vous partez en patrouille non mais c'est non non mais c'est pour savoir si vous partiez en patrouille ou pas parce que là je soupçonne qu'il y ait un petit peu d'activité en ville donc ce serait bien qu'on ait une unité sur le terrain si vous partez en patrouille moi je reste là pour accueillir les montanagro après vous avez un problème de corde vocale je crois oui je crois parce qu'on entend un mot sur 16 oui 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 là ça doit être alors comme je le disais en fait vu que vous êtes déjà sur la terre je préfère mieux vous que vous gérez vous même oui voilà c'est plus logé du coup oui je vais annoncer sur la radio que je prends ma patrouille très bien c'est noté sergent de golf 1 à tk demande de prise de partrouille sur secteur los santos elle s'est reçue pour tk confirmé et à du coup ils vous ont dit quoi charlan les montanagros bon écoutez du coup apparemment ils sont arrivés ils sont arrivés à leur société et il voyait leur dépanneuse qui était encore garée le temps qu'ils fassent le tour ce que vous savez qu'on peut faire le tour complet de la société il fasse le tour la dépanneuse avait disparu et puis bon bah voilà ils ont rien vu rien entendu donc voilà donc ça va être très compliqué je pense de de la retrouver à mon avis oui je pense oui tu es allé voir dans deux trois garages là au sud là mais j'ai rien vu du tout ouais non mais moi je pense que je pense qu'elle a pris de l'argent des panneuses là je pense qu'elle est très très loin ouais partie loin maquillé revendu en pièces détachées oui bon on va quand même les attendre à la commissaire est encore rendez vous je crois je sais pas je crois qu'elle est pas dans son bureau non non elle est pas dans son bureau tk de golf 2 j'ai plus qu'ils se mettent derrière moi là comme toi là j'attends les frères montanagros pour leur dépôt de plainte par rapport au vol de leur dépanneuse est ce que je peux autoriser le cadet à partir en patrouille seul ouais affirmatif il peut prendre sa patrouille ça a reçu allez-y cadet merci à sergent on sera plusieurs hommes sur le terrain d'accord ça marche merci merci commissaire ah bah alors à mes ça marche mais allez-y sergent cohen et vous attend y'a pas de souci ok merci bien j'en prie ramès moi je vais retenter prendre mon véhicule pourquoi il avait disparu j'ai retenté une deuxième chance oui le coup je à chaque fois je me tape le cul dans le truc voilà aux effectifs de tk fin de service de tk je quitte les ondes reçu pour gaffe 3 ouais mais sérieux ça fait deux fois qu'elle disparaît j'ai de la magie noire attention golf 3 transmettez j'ai de la magie noire j'ai mon véhicule qui disparaît à chaque fois ça m'est arrivé plusieurs fois là en début de soirée j'avoue que pour l'instant il faut voir faut attendre des nouvelles du gouvernement à mon avis je fais remonter au gouvernement un petit souci qui vient d'arriver ça sera arrangé à la première à la prochaine tempête reçu reçu ah monsieur faut pas arrêter sur le trottoir avec la moto là monsieur du roi monsieur du roi monsieur du roi bonsoir vous avez pas envie de parler ce soir vos cordes vocales ne sont pas activés monsieur du roi monsieur du roi il est appelé au bureau d'accueil non non oui je vous entends excusez-moi voilà monsieur du roi on fait de la moto sur le trottoir maintenant ah non négatif j'ai juste poussé là parce qu'il ya un petit problème de de moteur j'ai vu le camion du dépanneur donc je me suis dit que j'allais leur en parler d'accord bah écoutez vous pouvez aller les voir y'a pas de place prévue pour les y'a pas de place prévue pour les motos c'est pour ça ouais à la rigueur vous pouvez très bien le mettre là sur les zébras ici ah bah écoutez je vais faire ça attendez juste je la pousse voilà c'est parfait monsieur du roi impeccable voilà excusez moi encore il n'y a pas de mal pour votre affaire de de votre accrochage là qu'on m'avait fait là enfin pour le rapport que vous m'avez demandé c'est toujours en cours vous inquiétez pas c'est pas du tout à l'abandon vous pouvez annuler je pense pas qu'on la retrouvera c'est pas un problème vous inquiétez pas bah à ce moment là je préfère que vous m'envoyez un petit mail en me disant que vous préférez annuler la plainte ah oui oui je vous fais le mail y'a pas de problème d'accord ça marche monsieur du roi euh bon bah je vous remercie je vous en prie monsieur du roi passez une bonne soirée euh je l'envoie à qui ? je l'envoie au lspd ou je l'envoie directement à vous euh vous l'envoyez directement à moi s'il vous plaît je peux avoir votre email ? euh bien sûr le salaud il me pose un piège euh euh comment je vais vous le donner alors c'est tommacadam euh arroba discord voilà arroba discord point gg ok bon bah je vous transmets ça dans la soirée ça marche merci monsieur du roi merci au revoir au revoir le cash impeccable faire un petit somme euh ouais ouais toujours très bien c'est parfait je vais faire un petit somme là euh sur ma moto d'accord très bien alors euh faites attention de pas tomber allez au revoir au revoir ah vous inquiétez pas euh la moto est calée d'accord ça c'était un début je crois bonjour 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 monsieur vous avez un petit souci avec votre véhicule vous m'entendez oui bonjour ça va oui je te remercie monsieur mais vous avez un petit problème avec votre véhicule non non il n'y a pas de problème d'accord il vous appartient véhicule on me l'a prêté d'accord je vais juste faire une petite vérification d'accord d'accord ce véhicule a été volé je pense non avant après j'étais pas au courant mais il vous appartient ou vous l'apprêtez ah non on l'a prêté et et la personne qui vous l'a prêté vous la connaissez au moins cette personne bah après je le connais vite fait quoi après ah vite fait vite fait bien fait bon ça ira pour cette fois parce que je crois que vous venez d'arriver à Los Santos je ferme oui ça ça fait pas longtemps que j'arrive d'accord donc je vais fermer les yeux pour cette fois ci je vais me renseigner mais je crois qu'il ya des petites véhicules de près je crois au garage d'accord ah bah merci j'en prie donc faites attention à vous et que je vous reprenne pas avec un véhicule volé d'accord d'accord merci à l'agent j'en prie merci et essayez pour le moment c'est calé merci monsieur merci vous l'avez vérifié mais je crois que je sais pas si elles l'ont fait vous allez voir et je voulais dire aussi si vous avez besoin d'un coup de main pour vous expliquer un peu faut pas hésiter à nous voir non il n'y a pas de problème ça marche je vais juste aller voir au garage je me sente moins bête il sent qu'il avait fait un truc h h truc à l'a des panneuses golf 2 pour golf 3 oui golf 3 compte de transmettre vous avez toujours les montagnes gros avec vous je crois qu'ils viennent de repartir du du poste là pour quelles raisons à cadet je suis une des panneuses je sais pas si c'est des frères ou pas il y a un conducteur non c'est des frères d'accord très bien terminé merci excusez moi excusez moi excusez moi je pensais c'était votre véhicule volé que j'avais retrouvé mais non mais excusez moi vous pouvez continuer non comme on disait ça fait la commandante si nous nous avait arrêté comme on a dit le véhicule était blanc il était blanc d'accord ça marche je ne savais pas pour l'info ouais il était tout blanc il était pas gris ok ça marche comme ça moi je le saurais sinon ça va pour vous oui impeccable impeccable ouais ouais bah là j'étais en train de patrouiller pour essayer de retrouver votre véhicule justement d'accord d'accord ok bon ça on a posé une plainte au commissariat d'accord bah il faut j'espère que je vais retourner au commissariat je vais lire votre rapport comme ça j'aurai un peu plus d'info sur votre concernant votre véhicule voilà on a tout donné au sergent on a tout dit au sergent Cohen qui a rédigé le rapport donc donc voilà ok ça marche bon bah je vous dérange pas plus les frangins ok merci vous en friez on est là pour ça pas de soucis allez bon courage à vous ouais ça marche à vous aussi la fausse alerte dommage merci bon aujourd'hui bonsoir bonsoir monsieur qu'est ce qui vous arrive oh rien juste un petit problème et changer la bougie d'accord d'accord si jamais vous avez besoin vous savez qu'il y a les dépanneurs d'accord ça marche vous traînez pas trop avec le véhicule ici ça marche d'accord ok ça marche pas de soucis au moins vous respectez les horreurs c'est bien allez bon courage à vous monsieur merci golf 3 de golf 2 ah non c'est bon annulé annulé l'appel vous avez besoin sergent non 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 c'est que je vous ai vu avec le code 2 je me demandais pourquoi voilà en fait je me suis mis juste un petit peu avant le véhicule là enfin le le camion ben que son camion dépasse de la route et je voulais savoir qu'est ce qu'il faisait là en fait oui je l'ai déjà avisé oui je l'ai déjà avisé justement et pour information ben tiens venez cadet vous voyez le petit le petit véhicule blanc là ouais le pot de yaourt là j'ai vu un j'ai vu un civil arriver avec se garer et pendant que j'étais en train de parler avec ce monsieur là justement qui a ceux qui a son camion le conducteur de la voiture blanche est reparti est reparti très vite j'ai pas vu où est-ce qu'il est parti et quand j'ai contrôlé la plaque évidemment la plaque n'est pas enregistrée d'accord voilà donc le sergent Khalid est en train de d'essayer de de rappeler l'individu en question pour que vous sachiez apparemment le conducteur qui est arrivé avec cette voiture s'appellerait Lassoul monsieur Lassoul prénom Sam d'accord monsieur Sam Lassoul voilà pour information ok monsieur Sam Lassoul le véhicule est laissé ouvert avec les clés sur le contact tout va bien et par fond ouais ça lui appartient pas bon bah je vais je vais le garer en dessous et je vais voir en cas où s'ils veulent voilà oui reçu sergent je vais prendre des photos etc très bien moi je vais du coup on se relaie vous avez fait un retour au poste je vais partir en patrie pas de soucis sergent c'est pas un salon de thé ici il y a d'autres choses à faire en ville il y a d'autres choses à faire en ville ça marche pas de soucis ça va ben patrouille à vous merci il voit mon véhicule avec la ville cassée il va dire de golf 1 à toutes les unités Sam Lassoul et à ce qui paraît près du commissariat aux alentours ok c'est reçu je pars en patrouille donc je vais je vais ouvrir l'oeil reçu reçu pour golf 3 pardon je vais faire attention de votre commissariat alors la petite musique qu'on a entendu c'est un follow que j'ai sur twitch alors que je suis pas du tout en live en tout cas si jamais la personne regarde pour information il me semble que l'individu est crâne rasé et t-shirt rouge reçu 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 on va prendre le taser ok reçu ouais donc je disais celui qui a follow et qui regarde la vidéo par hasard sur la chaîne youtube bah merci pour ton follow c'est très gentil à toi et bienvenue parmi les petits lapins il est nerveux il est nerveux là oulala il est nerveux il court il court il commence à avoir un petit peu de monde là c'est bien c'est cool ça petit à petit je ne sais pas si il y a des copains on dégage va y et tout mais vite pour vous que la personne est c'est une chose une chose si tu as j'ose j'ai fait l'a l'invée de la terre j'ai fais tout un petit peu audrey Je vais juste aller ranger Véhicule Qui se dirige Qui conduit assez bizarrement Je le prends en poursuite De Golfe 1 Toutes les patrouilles, terminé Direction Golfe 1 A côté de la pompe à essence La pompe à essence Numéro 19 Terminé 19 ? What ? Je sais pas si je suis là C'est vraiment vécu On espère encore Golfe 3 Repartez en patrouillant C'est bon Reçu Ok j'ai pris l'appel Ok ça me la saoule Cédéco juste à côté de moi Ok reçu J'ai pris l'appel Vol de véhicule Par monsieur Duroy C'est juste à côté C'est au concessionnaire Je vous suis Approchez On connait la direction Du véhicule Golfe 3 J'attends les renseignements Supplémentaires Pour patrouiller Pour la recherche Pour rechercher les véhicules Pardon Sanchez Couleur verte Volé au concessionnaire Et direction D'accord Allez-y sergent Moi je vais prendre la déposition Golfe 3 Véhicule De rechercher Ah j'ai oublié Toutes les unités L'individu Crane rasé T-shirt rouge D'accord Rocher Vous avez une destination A peu près Approximative Sergent C'est quoi déjà le véhicule Golfe 2 Excusez-moi Sanchez Verte Sanchez Verte C'est une moto Oui Golfe 1 C'est une moto Une Sanchez Motocross Motocross Verte Reçu Reçu Ok Faut la retrouver Ah à tous les coups Les mecs qui sont peut-être partis Ils vont tous faire de la mine On va aller voir ça Salide Golfe 1 A golf 2 Vous avez reçu plus d'informations Par rapport à la Sanchez Je suis en train de recueillir les informations Avec Sergio Montanagro Qui apparemment a vu La personne partir avec la Sanchez En direction de la station à essence Juste à côté de l'épicerie Pas plus d'infos pour l'instant Je suis en train de recueillir le témoignage Reçu Reçu On va aller voir là-bas du coup Après ils ont dû piquer la moto Pour aller Faut aller s'habiller Hop Ah on va aller voir Je vais pas contrôler côté port Pour golf 3 Retour de golf 1 Excusez-moi Ok c'est reçu Golf 3 Faut aller voir Donc je caisse pour les arrière c'est bon C'est qui le patron ? C'est moi ! Ou alors la moto ? Le gars il a pas été au port avec. C'est quoi la voiture au milieu là ? Au milieu des remorques. Rien à signaler. Il n'y a rien à signaler. Rien à signaler au port Golf E3. C'est bien pris Golf E3. Gardez l'oeil ouvert. Pas de problème. Messieurs bonjour. Ca se passe bien ? Rien à signaler ? Vous n'auriez pas vu une petite moto de crosse de couleur verte ? Vous passez dans le coin ? Non ? Surtout ne répondez pas ? Ok. Je jure vous auriez un problème. Bah... Ne m'appelez pas. Golf E2, fin de service. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. C'est moi, c'est cadet, sergent cadet, c'est cadet. Ah d'accord, vous y allez ? Oui, oui, ça fait deux heures que j'étais en service, je vais me reposer un petit peu, sergent. Ok, allez-y, bonne nuit. Merci à vous aussi, sergent, et bon courage pour cette nuit. Merci. Merci, sergent. Sous-titrage ST' 501